Musique de générique Musique de générique Hello ! Alors, vlog, pas vlog, je ne sais pas comment appeler cette vidéo Parce qu'en fait, je vais mettre beaucoup d'images qui ont été tournées, pas aujourd'hui, mais il y a un petit moment Donc, on va démarrer, on va être dans la chronologie C'était juste avant les problèmes, je deviens tout noir Mon retour, je suis noir Vous m'entendez, c'est le principal, attention Coucou, salut ! Donc, ces images ont été tournées il y a près de deux mois, voire plus C'était avant que Steph ait ses problèmes de santé, qu'elle soit hospitalisée Donc, c'était une rencontre qu'on avait fait avec Aladin et Jasmine Elle avait son t-shirt Genie, c'est super sympa, ils ont super bien joué le jeu Regardez ces images Ok, bonjour ! Allez-y ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Je fais bien, comment vas-tu ? Oui, bien, bien ! C'est un peu chaud ! Regarde qui est là ! Oh, bonjour ! Le Genie ! Après avoir un pulling... Et là, c'est convenable de Genie Progressable ! Oui, bien sûr ! six mois ago, il me a pris un emprunt. Tu avais de remercier, mais... Vous avez à la faulty, car tu as a votre propre Genie ! C'est vrai ! Oui, c'est vrai ! He a très haire ! C'est très simple ! Il me a un emprunté ! Il se fait des marathons, donc ! Il me a fait des marathons ! Oh, wow ! So, où où est-ce que vous allez visiter ? Paris. Paribes ! Paribes ! Oui ! Merci ! Vous m'avez dit beaucoup ? C'est l'anglais aussi. Oui, c'est l'anglais. Vous savez, dans notre palais à Agrabah, nous essayons de apprendre un peu de tout. Oui, bien sûr. On parle aussi français. Oui, on parle un petit peu, oui. Vous êtes tellement beaux tous les deux. Je suis tellement amoureux. Moi aussi, ça nous fait toujours plaisir. Oui, bien sûr. C'est une bonne journée, oui? Oui, super. C'est l'anniversaire de Monsieur. C'est notre fils. Bon anniversaire. Je vais le laisser passer tout seul. Joyeux anniversaire, Victor. Et qu'est ce qu'il fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons une chaîne qui est dédiée à Disney. Et on fait des petites choses. Et aujourd'hui, on va aller faire les gardiens de la galaxie pour qu'ils dansent avec eux. C'est son anniversaire. On a fait des rencontres superbes. On a vu des tas de gens qu'on aime. Comme d'habitude, on attend. C'est la maison aussi. Mais c'est rare que j'arrive à venir vous voir parce qu'il y a tellement de gens qui vous aiment. Qu'à chaque fois, je lui ai dit, oh non, non, non. Et là, j'ai dit non, là, j'ai le tapis. J'ai mon génie. J'arrive. J'ai les payettes. En tout cas, on est ravis de vous rencontrer. Moi aussi, moi aussi. Et tu es venue ici en tapis maintenant? Oui, bien sûr. En toujours, oui. En toujours, oui. En toujours, oui. En toujours, moi je fais comme ça. Tu fais une pause comme l'ingénie ou comme le tapis maintenant? Non, tu as pris le long. Oui. En plus, moi je suis team faci. D'accord? C'est belle. Regarde-moi. Et c'est pas très bon. Merci. Moi aussi. Et tu fais une entreprise enceinte? Oui, après. Ah oui. Bonjour, comment ça nous faut? Je dois être anniversaire aussi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a de faire aujourd'hui? Bah, après, je vais danser avec lui. Je vais danser avec lui. C'est pour l'instant. Alors, du coup, c'est ton anniversaire? Oui. Et tu as droit à un vin, je pense. Comme c'est son anniversaire. Oui. Alors, qu'est-ce que ça se passe demain? Peut-être que tu veux le garder, celui-là? Oui. Oui, c'est ton anniversaire. Alors, c'est une jolie photo ensemble. Comme le génie. Oui, c'est tout ça. C'est super. Ok, c'est super. C'est bon. Et c'est pas beau. Oui, mais c'est très bien. Merci. Merci. Ok, regardez-nous. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. A tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Merci. A bientôt. Merci. Alors, je vous l'avais montré dans la vidéo consacrée au rognon. Vous lui avez fait un triomphe, d'ailleurs. Merci à tous. Donc, on a le Rosen Delight. Bouchée de boulet, croustillante, à 6,99. Alors, c'est au Café de la Brousse, à Adventureland. C'est une petite zone assez sympa. Pas énormément de tas, mais bon, voilà. On est un peu caché du reste des gens. Quand il y a beaucoup de monde, quand c'est à foutre dans les grandes allées, ici, c'est assez calme. Et alors, par contre, ils ne prennent pas le pass annuel. C'est à sa main, donc vous arrivez vraiment pour 7 euros. Donc, j'ai testé ça tout de suite. Donc, voilà le fameux cornet. Donc, c'est assez copieux. Il y en a pas mal dedans. Est-ce que c'est bon ? C'est la grande question. Tu es ça, tu as déjà goûté ? Oui, j'ai goûté. C'est très, très bon. Ce n'est pas les nougats qu'il y a dans les fast-foods. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas les nougats des fast-foods, c'est du vrai poulet bien sur place. C'est des vrais nuggets. Tu veux dire que dans les fast-foods, ce n'est pas du poulet ? Non, mais dans les fast-foods, c'est des fast-foods jaunes. Ok. Tu as bien les formes comme ça, là. C'est bon, hein ? Très bon. Voilà, je répète, 7 euros, pas de réduction passe annuelle. C'est joli, hein ? Oui, c'est très joli. Oui, c'est joli de tourner. C'est très rapide. D'autres images qui ont été filmées, alors cette fois-ci, c'est le mardi, juste avant la sortie du Roi Lion. Donc là, Tuesday is a guest hard day. Donc, c'était les hyènes. Moi, j'adore les hyènes. Les costumes sont spectaculaires. Donc, elles étaient sur les tricycles. Voilà, alors, je n'y étais pas. Ça a été filmé par Victor à l'arrache avec son téléphone portable. Donc, ce n'est pas le bon format. Il a filmé comme ça. Voilà, il a improvisé. C'est super. Je suis content d'avoir ces images quand même parce qu'on ne les voit pas tous les jours, les hyènes. Donc, voilà, c'est très, très court. Regardez les hyènes qui étaient là, là. Tuesday is a guest hard day. Sous-titrage ST' 501 Alors, je poursuis dans le recyclage d'images non utilisées. Donc, ce n'est pas du recyclage parce qu'elles n'ont pas été utilisées. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Il y avait, à l'entrée du studio, on avait Bert avec Mary Poppins. Donc, on avait déjà eu les pingouins. Donc, moi, j'ai filmé. Voilà, on a fait dite. Donc, voilà, c'est très, très court. Bert et Mary Poppins, je me meet. Bonjour. 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 Très bien. Très bien. Bonjour. 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 Et Fanny ? Salut. Victor. Victor. Bonjour. Je suis très fan de lui. Oui. Mais il rêve d'être au berce. Mais ça me fait. Oui. Je me mets avec d'un. Ouais. Ah, c'est vrai qu'ils point mark. Amazing. Oui. Oui. Bienvenue. Oui. Bye. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors au moment où je vous parle, je n'ai pas vu le Roi Lion le live. Par contre, Steph et Victor l'ont vu, donc j'ai retrouvé les autres membres de All Around Dreams. Ils vont parler un peu du film, donner leur envie, sans spoil normalement. Alors ton avis sur le Roi Lion ? Moi personnellement j'ai adoré, alors après je suis un public très simple, moi les live actions j'adore ça. J'ai hâte de voir les prochains, je suis à fond dans le live action. Je savais très bien, de toute façon en voyant les voix d'annonce on voyait très bien que ça n'allait pas être différent du dessin animé. Non. Il y a quelques scènes, alors pas sûr le film dure deux heures, donc forcément ils ont rallongé parce que le dessin animé dure une heure et demie. Donc il y a des scènes, certaines chansons sont plus courtes, particulièrement celles d'Oscar, certains ont peut-être été déçus, mais celles d'Oscar en fait c'est une chanson mais c'est aussi beaucoup de parler. Oui. Vous allez voir, c'est très différent et en fait il y a beaucoup plus de scènes d'interaction entre les personnages, de dialogue. Donc ça ils ont beaucoup plus rallongé les dialogues, particulièrement les scènes avec Timo et Pumba par exemple, elles sont beaucoup plus rallongées. Oui, ce qui fait que moi je suis super contente parce que j'adore Timo et Pumba. Mais moi j'ai adoré, beaucoup de gens critiquent le fait que c'est exactement la même chose que le dessin animé, qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir fait le remake. Moi je me positionne là-dessus en disant que je ne suis pas à la base une immense fan du Roi Lion, mais j'ai adoré le dessin animé. Je pense que de toute façon si c'était amusé à rajouter des scènes comme ils l'ont fait dans certains films, effectivement il y aurait eu critique aussi. Parce que de toute façon les gens seraient partis en disant pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Je peux comprendre que le fait que ce soit quasiment un copier-coller, mais ce n'est pas un copier-coller dans le sens où c'est du live. C'est-à-dire que vous voyez un lion, un lion, un vrai lion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence avec des images de vrais documentaires animaliers, chanter. Et du coup c'est extrêmement touchant, certaines scènes comme la mort de Mufasa sont hyper prenantes, puisque du coup c'est un lion que vous voyez mourir, vous voyez de vraies hyènes. Voir quand même un facochère en train de chanter, moi je me suis éclatée. Il y a des scènes que les gens ont trouvé un peu longues, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement poétique, que c'est très 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 beau. Le rendu est très 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 beau. Une grande critique qui revient c'est le fait que comme il n'y a pas d'entrepomorphisme dans les animaux, les émotions sont plus dures à lire sur leur visage. Effectivement, quand Simba il se retrouve face au buff, il n'y a pas ce gros plan sur Zoom avec lui qui est en mode choqué. Mais ils ont beaucoup joué sur les émotions dans les yeux, particulièrement tu parlais de Rafiki. Ils auraient été choquants devant la bouche. Mais Simba, la mort de Mufasa, Scar, tout est vraiment joué avec le regard. Alors moi j'ai une scène qui m'a extrêmement marquée, qui est Rafiki à un moment est de près. Et on voit les yeux de Rafiki et on voit toute l'émotion de Rafiki dans ses yeux et c'est extraordinaire. Vraiment moi ça m'a, j'ai été vraiment très très émue. Alors par contre même ceux qui critiquent, ceux qui n'ont pas aimé le film, tout le monde est d'accord pour dire que visuellement c'est une claque. Par contre voilà, même si on n'aime pas le film parce qu'il est pareil entre ça. C'est extrêmement... Visuellement, si vous avez vu, c'est John Favreau qui avait fait le livre de la jungle déjà. Sauf que là ça va encore plus loin parce que dans le livre de la jungle il y avait Mowgli qui était réel. Là il n'y a vraiment rien, rien, rien qui est réel. En fait c'est comme de l'animation 3D sauf que c'est réaliste. Les premiers minutes tu as l'impression que tu es dans un documentaire animélier en fait, c'est incroyable. On dirait vraiment d'une action géographique, je pense que voilà, ils vont facilement aller gagner l'Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. Mais voilà, et donc il y a certaines scènes qui sont encore plus prenantes comme me disait ma mère parce que voilà c'est... Il y a une scène qui est particulièrement... D'ailleurs c'est la première fois, pendant le dessin animé je ne pleurais pas, c'est la première fois que j'ai pleuré pour la mort de Mufasa. Moi il y a une scène qui m'a vraiment touchée qui justement, et la scène où tout le monde dit ah c'est un peu long, donc je ne vais pas trop en parler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais il y a une scène où la symbolique est très importante et très belle parce que c'est exactement ce que dit le film, c'est-à-dire le cercle de la vie. C'est-à-dire que tout le monde a une incidence sur tout le monde. Et cette petite scène avec une mèche de lion est extraordinairement faite, moi je l'ai trouvé superbe. J'ai vu que la plupart du jeu en tout temps c'est ce que les gens critiquent, mais alors dans ce cas-là, moi la symbolique pour moi de cette scène est fabuleuse, c'est-à-dire que quelque chose d'infime peut avoir une conséquence sur tout un cycle de vie de tous les autres animaux, de toutes les autres personnes vivantes sur cette terre. Et j'ai trouvé que cette scène était fantastique, bien menée, effectivement longue mais très belle. Donc effectivement s'il faut tout le temps apporter aux gens un peu ce qui est le cas dans les dessins animés, puisqu'on ne va pas faire un dessin animé qui dure 4 heures, s'il faut apporter aux gens dans une assiette, regardez à ce moment-là il faut être ému. Moi par exemple dans ce film, je trouve que justement ça a libre cours aux gens d'être émus quand ils en ont envie. Et c'est sublime, franchement sublime. Il y a eu ce que Nala aussi est plus représentée. Oui, beaucoup Nala. Nala a beaucoup plus ce côté débrouilleur tout seul, qu'elle avait déjà dans le dessin animé d'origine. Elle est très forte, les lionnes sont très représentées. Il y a toute une scène qui m'a fait carrément penser à un film d'horreur, vous connaissez la scène quand elle s'échappe, quand elle s'échappe du pride rock, du rocher. Il y a toute une scène qui fait, même dans la musique, qui fait très scène d'horreur, film d'horreur, avec Scar et les hyènes. On essaie d'échapper sans être vu. Et la mère de Simba, je ne me souviens jamais de son prénom. Elle est beaucoup plus présente aussi. Elle est beaucoup plus présente, les lionnes sont très présentes. Le rapport entre Mufasa et Simba est plus exploré, ce qui fait que la mère de Mufasa, en plus d'être réaliste, est beaucoup plus prenante. Parce qu'il y a vraiment ce rapport entre Simba et Mufasa de père-fils. Il ne faut pas trop en dire. En tous les cas, moi j'ai trouvé que c'était très émouvant parce que très réaliste. Il est super beau visuellement et émotionnellement aussi. C'est très nostalgique, mais aussi ça apporte des nouvelles émotions qui sont très très belles. De toute façon, ce film, quoi qu'il arrive, allait être critiqué s'il changeait des choses ou non. Oui, de toute façon. Et bon courage pour ne pas chanter pendant le film, parce que tout le monde l'a fait avec la note. Donc c'est en plus une chorale géante, c'est génial. Voilà, je vous conseille. C'était notre avis, nous on a beaucoup aimé. Oui. Alors, vous avez déjà montré le cake à la banane. Là, c'est le biscuit Roi Lion, qui vous pouvez le trouver au Candy Board Shop, juste à l'entrée de Main Street. Je vais tester ça. Je parie qu'il est très très bon. Attention. C'est moi, Simba, c'est moi le cookie. C'est du Nutella en fait. C'est un cookie basique. C'est du sablé, Nutella. Super bon. Il y a que je suis Simba. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bon, beaucoup de gens critiquent Coca-Cola, le sucre même pas, mais juste un truc. D'accord ? Normal. Tu prends du Coca-Cola. C'est très important. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le run avec Jimmy Run, c'est lui qui m'a conseillé ça. Donc, je vais prendre du Coca. Il faut attendre un petit peu. Ah, c'est bon sage. Regarde. Cette sensation s'appelle Coke. Coca-Cola. Coca-Cola, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Enfin, Coca-Cola. Elle est bien, elle l'a juste posée. J'en ai bien posé là aussi. Ça va ? Super. Bon, alors, ça, c'était dans la semaine. Avec notre ami Eliès qu'on ne présente plus. Et, bah, je vous laisse regarder. C'est ami de Duke Caboom, Toy Story 4. Regardez ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501. Voilà, on s'est bien éclaté toute la journée. On était à peine arrivés dans Main Street. Il y a un enfant qui est venu en courant en disant, excusez-nous. On pensait que c'était par rapport à la chaîne, ou lui, son compte Insta. C'était juste pour savoir où on a vu la chemise. Et toute la journée, on a entendu du gingembre. Alors, c'était la grosse, grosse éclate. Les gens se sont vraiment marrés en nous voyant arriver. On faisait vraiment une belle paire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.